Le traitement est effectué selon la procédure suivante. Commencez avec le patient en position couchée sur le dos sur une table orthopédique perméable au rayon X. La jambe, qui n'est pas immédiatement soumise au traitement, devrait être placée sur un repose-jambe en flexion et abduction de la hanche pour laisser le champ libre à l'appareil de fluoroscopie. La hanche à traiter devrait être en extension neutre et légère abduction et en rotation interne à 20 degrés, afin que le col du fémur soit parallèle au sol. Cela facilitera la prise de vue adéquate antérieure, postérieure et latérale du col du fémur à l'aide de l'appareil de fluoroscopie mobile. Le placement correct de l'incision cutanée est essentiel pour accéder à la zone à renforcer et pour faciliter le passage correct des instruments pour la procédure. Pour guider le positionnement de l'incision cutanée, placez un élément radio-opaque droit contre la peau, tel qu'une broche de Kirchner standard. Sous guidage fluoroscopique, identifiez et marquez la trajectoire du centre du col du fémur le long des plans de projection antéro-postérieure et latérale. L'intersection des deux traits est l'emplacement optimal de l'incision cutanée. Si un patient présente une importante enveloppe de tissu mou à côté du cortex fémoral, envisagez de pratiquer l'incision au niveau proximal de l'intersection dans le plan latéral. Ne pas utiliser la broche guide stérile fournie dans le plateau d'instrument pour identifier et marquer l'emplacement de l'incision. La broche guide du kit Osher-Lop doit rester stérile. Préparez le patient et mettre en place le champ stérile. Effectuez un time-out avant l'incision. Confirmez avec l'anesthésiste que les signes vitaux sont stables et dans la plage acceptable avant de continuer. Avant de pratiquer l'incision, injectez dans les tissus mou et le périoste un anesthésiant local le long du trajet prévu de la broche guide. A l'aide du scalpel fourni, pratiquez une incision de 1 à 2 cm à l'intersection des marques cutanées précédemment définies. Incisez la bandelette de Messia le long du trajet prévu de la broche guide afin de permettre l'accès au cortex fémoral latéral. Insérez la broche guide de 2,5 mm dans le mandrin du guide de la perceuse jusqu'à ce que le trait intermédiaire noir de la broche guide soit au même niveau que le mandrin. Introduire le protecteur tissulaire dentelé, l'obturateur de centrage et la broche guide dans l'incision jusqu'au cortex fémoral latéral. Les dentelures du protecteur tissulaire sont destinées à aider à le maintenir en place contre le cortex. Confirmez la position du protecteur tissulaire par fluoroscopie et localisez la trajectoire prévue de la broche guide au centre du col du fémur. Le point d'entrée corticale latéral devrait se trouver au niveau de la partie la plus proximale du petit trochanter. Sous guidage fluoroscopique dans les deux plans, faire avancer la broche guide jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet du col du fémur et la zone de la cicatrice épiphysère fémorale sous-capitale. Tout en maintenant le protecteur tissulaire dentelé fermement appuyé contre le cortex latéral, retirer l'obturateur de centrage. Ensuite, faire avancer la mèche perforée de 5,3 mm par-dessus la broche guide jusqu'au cortex fémoral latéral. Sous guidage fluoroscopique dans les deux plans, percer par-dessus la broche guide jusqu'à l'intersection proximale des trabécules de compression et de traction au niveau de la cicatrice épiphysère fémorale sous-capitale. La mèche devrait être suivie sous fluoroscopie et progresser facilement sans trop de résistance une fois qu'elle a traversé le cortex latéral. Avertissement Surveillez attentivement la position de la pointe de la broche guide pour réduire au minimum le déplacement involontaire lors de l'introduction de la mèche perforée. Retirez la mèche et la broche guide tout en maintenant fermement le protecteur tissulaire dentelé contre le cortex latéral du fémur. Insérez la gouttière de travail à travers le protecteur de tissu mou. Si la pointe de la gouttière de travail se plie, elle risque de ne pas se mettre en place correctement dans le cortex latéral. Dans ce cas, la deuxième gouttière de travail devrait être utilisée. Une fois la gouttière de travail en place, retirez le protecteur de tissu mou. Introduire la sonde de débridement arrondie fournie le long du contour de la gouttière de travail. La partie plate de la poignée vient s'aligner sur la courbe de la sonde. Cette sonde de débridement servira à définir les marges de la zone à renforcer à l'aide d'un léger mouvement de va-et-vient. Il y a trois zones au sein de la zone à renforcer. La zone 1 est la zone proximale ou sommet. Utilisez le débrideur de sonde avec précaution afin de définir l'extension proximale des trabécules de compression et de traction. Le débrideur de sonde s'arrête au sommet. Le chirurgien devrait être capable de sentir au toucher les trabécules de compression et de traction et l'intersection de ces régions osseuses plus denses. La zone 2 est la zone intermédiaire ou tubulaire. Cette zone sera la plus facile à percevoir par le chirurgien. Elle est circulaire, facile à palper et sera normalement dépourvue d'os structurels significatifs. La zone 3 est la zone en entonnoir. Cette zone est définie par la surface entre les grands et petits troquantaires dans le canal crural proximal. La sonde devrait être utilisée avec une pression légère à modérer pour définir la zone à renforcer. Faire plusieurs passages à travers la zone à renforcer afin de créer un espace avant l'injection d'osheur, principalement en éliminant la graisse et les autres matériaux non structurels. Une fois le débridement terminé, la zone à renforcer devrait être soumise à plusieurs cycles d'aspiration et d'irrigation à l'aide du dispositif d'aspiration-irrigation recourbé. Cet instrument devrait être raccordé à un dispositif d'aspiration standard. L'irrigation doit être effectuée à l'aide de la seringue fournie pour injecter environ 5 ml de solution saline normale par cycle. Pour activer la fonction d'aspiration, tournez la molette vers l'avant et desserrez la pince de serrage du tuyau. La seringue vide doit également être insérée pour l'aspiration. Pour irriguer, tournez la molette vers l'arrière et serrez la ligne d'aspiration à l'aide de la pince fournie ou d'une pince hémostatique. Une fois la molette tournée vers l'avant, la ligne de vide desserrée et la seringue vide en place, aspirez l'ensemble de la zone à renforcer afin d'éliminer les particules osseuses et les matières adipeuses lâches. Avant de commencer l'irrigation, fermez la pince du tuyau d'aspiration pour empêcher la solution saline d'être directement aspirée de la seringue et tournez la molette vers l'arrière. Injectez lentement environ 5 ml de solution saline à basse pression en évitant l'injection de solution saline dans les tissus maux. Ne pas trop remplir la zone à renforcer de solution saline pour éviter de faire pénétrer la solution saline dans les tissus maux. Répétez l'irrigation et l'aspiration jusqu'à l'élimination complète des éléments de moelle lâche. Un minimum de deux cycles complets d'aspiration et d'irrigation. Lorsque l'aspiration et l'irrigation sont terminées, laissez l'aspiration en place dans la zone à renforcer pendant le malaxage du matériau d'implant. Lorsque le débridement, l'aspiration et l'irrigation de la zone à renforcer sont terminées et avant de mixer le matériau d'implantation, effectuez un time-out. L'anesthésiste devrait confirmer que les signes vitaux du patient sont stables et dans la plage acceptable. Mixez le matériau d'implantation Osher triphasique et résorbable breveté sur la table de l'instrumentiste en suivant les instructions de mixage fournies avec le kit. Ne pas mixer les deux composants en poudre du matériau d'implantation avant que le chirurgien ait terminé l'aspiration et l'irrigation de la zone à renforcer et qu'il soit prêt pour l'injection. Remarque, le processus de durcissement du matériau Osher commence lorsque les composants en poudre sont mixés. Le temps de travail avec Osher est d'environ 5 minutes à partir du moment où les deux composants en poudre sont combinés. La durée totale du mixage pour Osher est d'environ 90 secondes ou moins. Le matériau devrait être préparé pour l'injection immédiatement après la fin du mixage afin de permettre aux chirurgiens de disposer d'un temps de travail maximum et pour empêcher le matériau d'implantation de durcir avant l'injection. Le membre de l'équipe préparant le matériau d'implantation Osher devrait annoncer le début du mixage à l'équipe avant de confirmer qu'il est prêt à être injecté. Le kit produira entre 20 et 25 ml de matériau d'implantation Osher. Remplir la première des deux seringues et pré-remplir la canule d'injection jusqu'à ce que le matériau Osher soit visible à l'extrémité de la canule. Lorsque le chirurgien commence à injecter la première seringue de matériau d'implantation, l'assistant remplit la deuxième seringue avec le matériau Osher restant au cas où un volume supplémentaire serait nécessaire. Pour commencer l'injection, insérez la canule pré-remplie dans la zone à renforcer en suivant le trajet de la gouttière de travail. Une fois la canule d'injection en place dans la zone à renforcer, retirez la gouttière de travail. Sous guidage fluoroscopique, introduire la canule d'injection jusqu'au sommet de la zone à renforcer. Tirez la canule vers l'arrière à environ 5 mm de l'extrémité de la zone d'implantation, sommet et annoncez le début de l'injection. Sous guidage fluoroscopique, commencez à injecter lentement tout en retirant progressivement la canule du sommet jusqu'au point d'entrée de la corticale latérale en faisant pivoter l'angle de la canule d'injection pour remplir tous les plans de la zone à renforcer. L'injection peut être difficile si la canule est placée trop près du cortex. En cas de résistance, éloignez la pointe de la canule du cortex et continuez l'injection lentement. Il faudra environ 45 secondes pour remplir la zone à renforcer. Si une deuxième seringue de matériau au cher est nécessaire, maintenir la canule d'injection en place tout en dévissant la seringue vide et en la remplaçant par la deuxième seringue remplie. Arrêtez l'injection lorsque la pointe de la canule atteint le cortex latéral ou que le site sous fluoroscopie est visiblement rempli. Évitez l'extravasation d'osher depuis la porte d'entrée. L'extravasation du matériau d'un plan osher peut se produire latéralement et être visible à la fluoroscopie. Cela indique un remplissage excessif du site d'injection et la procédure devrait être immédiatement interrompue. Si une infiltration vasculaire est observée à un moment ou un autre, interrompre l'injection, avertir l'anesthésiste qu'il y a infiltration et observer les signes vitaux. Si le patient reste stable au cours des 3 à 5 minutes suivantes, repositionnez la canule d'injection et poursuivre l'injection de l'implant. Si le patient présente une baisse significative des signes vitaux ou ne se stabilise pas, arrêtez la procédure et procédez à la restabilisation. Même en l'absence d'infiltration vasculaire, en cas de baisse significative des signes vitaux, arrêtez la procédure et stabilisez le patient. Si du matériau osher s'épanche dans les tissus mous, utilisez une éponge humidifiée et des pinces pour le retirer. Retirez la canule d'injection. Irriguez les tissus mous si nécessaire. Refermez l'incision avec la suture de votre choix. Le chirurgien et l'anesthésiste devraient être présents pendant toute la procédure et surveiller le patient pendant au moins 10 minutes après l'injection ou jusqu'à ce que le patient soit transféré en salle de réveil pour une surveillance post-anesthésie classique. Les soins post-procédure devraient être adaptés à chaque patient. Il incombe aux professionnels médicaux d'utiliser des procédures et techniques chirurgicales adéquates. Ces directives sont fournies à titre d'information uniquement. Chaque chirurgien doit évaluer la pertinence de la procédure en fonction de sa formation et de son expérience médicale personnelle. Avant d'utiliser le kit, il devrait se reporter à la notice du produit afin de prendre connaissance de l'ensemble des avertissements, précautions, indications, contre-indications et effets indésirables. Pour plus d'informations sur AgNovo Self-Care et Osherlop, rendez-vous sur www.agnovos.com ou contactez-nous à customerservice.agnovos.com Osherlop a reçu le marquage CE. Au sein des juridictions contentieuses qui ne reconnaissent pas le marquage CE, par exemple les États-Unis, le kit Osherlop est un dispositif expérimental. Sous-titrage ST' 501